14h15 cet après-midi, une explosion retentit en plein centre-ville. La sanction est immédiate, cette maison devient littéralement la proie des flammes. J'étais chez moi en train de dormir, il y a eu une explosion, ça a fait trembler l'immeuble. Du coup on est sortis, là c'était en train de prendre feu, là vous voyez. Et ça s'est propagé sur tout l'immeuble, il y avait de la fumée partout. Et d'un seul coup ça a fait un grand boum, et ça a tout bougé, tout a tremblé. Et ma poutre en haut, enfin la poutre qui tient les logements du dessus, je l'ai vu qu'elle s'est décalée, et je suis sortie tout de suite dehors voir ce qui se passait. Et j'ai vu de la fumée dans le couloir, dans le couloir qui accède aux appartements en haut. Et quand j'ai regardé, j'ai vu le mur effondre, enfin qui était ouvert en haut, et avec la poutre par terre et tout, c'était ça qui était tombé quoi. Les secours sont appelés, les sapeurs-pompiers de Troyes et de l'agglomération troyenne sont mobilisés. Notre arrivée est un fort panache de fumée, une partie de la bâtiment d'habitation était déjà effondrée, une autre partie sur plus de 20 mètres de long était totalement embrasée, et donc des personnes avaient déjà évacué, l'ensemble des victimes avaient été évacuées. Mais cela ne suffira pas, des renforts de Saint-Parlé-Vaude, Arci-sur-Aube et même Romilly-sur-Seine viennent prêter main-forte à leurs confrères. Au total, ils sont une cinquantaine sur place à lutter contre le feu. C'est un secteur moyenâgeux que l'on connaît bien sur le centre de Troyes, qui nécessite des moyens lourds immédiats dès l'engagement, pour permettre une action immédiate, éviter toute propagation inévitable, et permettre une action décisive. L'incendie a finalement été maîtrisé aux environs de 16h30, on dénombre 4 blessés légers. Une enquête a été ouverte, elle devrait permettre de déterminer les causes exactes de cet incendie. C'est un secteur qui a été ouverte,